Nous sommes dans la base de l'OTAN de Tapa, au nord de l'Estonie et à 150 km de la frontière avec la Fédération de Russie. Comme ailleurs dans le pays, des soldats ont installé des sapins de Noël et se préparent aux célébrations traditionnelles de la nativité. A la différence qu'ici, les fêtes de fin d'année n'impliquent pas un relâchement de la vigilance. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'OTAN a renforcé sa présence sur son flanc est. 3200 soldats sont déployés dans la base. 80 appartiennent à une division américaine d'artillerie. Ils sont équipés de 4 lances-roquettes multiples M142 des Haimars. La portée des roquettes atteint 300 km. Marina Louchina est lieutenant dans l'armée estonienne. All together purpose is to deter, to show that we bite if you bite. So this is our goal during the peacetime. But as Estonia is going to get our own Haimars systems in the year 2025, so the Americans help us to learn the systems already now, but we don't have the systems yet. This former Soviet military base is now the largest NATO military installation in Estonia, aiming to send a clear message that allies will not allow Europe to be destabilized. In TAPA NATO Base Estonia, for Euronews, Boryan Jovanovski. Sous-titrage Société Radio-Canada